Musique Bonjour, je m'appelle Sarah Spire et je suis en classe de seconde A au lycée français international Jacques-Prévers d'Akra. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un roman de littérature contemporaine que j'espère vous donner envie de lire. Vermont Subutex 2 est le deuxième tome d'une série de trois, écrite par Virginie Despentes en 2014 et 2017. Il est paru le 9 juin 2015, six mois après le premier tome et deux ans avant le troisième. Mais avant de plonger dans le monde de Vermont Subutex, nous allons découvrir celui de Virginie Despentes. L'auteur française se situe dans la mouvance moderne des écrivains. Elle s'attache à raconter des difficultés existentielles, les mutations de nos vies causées par des agents extérieurs, pour la plupart économiques, et les luttes pour la survie des plus démunis. Elle-même en marge de la société, elle s'inspire de ses propres expériences pour écrire ses ouvrages. Elle a été internée dans un hôpital psychiatrique, elle s'est prostituée car elle ne gagnait rien en tant que caissière, elle a été violée pendant qu'elle faisait du stop, elle pousse les libertés de sa vie en étant lesbienne, et elle a fréquenté des milieux punk sur fond de sexe, d'alcoolisme et de prise de drogue. Ses violences, ses libertés, ses excès se retrouvent dans son regard sur le monde et dans son écriture, qui relèvent d'un registre familier, choquant, vulgaire, voire violent. Maintenant que nous comprenons les motivations et l'écriture de Virginie Despentes, revenons à son roman. Le voici donc, ce deuxième épisode des aventures de Vernon Subutex, un ancien disquaire ruiné par l'effondrement de l'industrie du disque qui s'était retrouvé à la rue suivant la mort de son ami musicien Alexandre Bleach. Il l'avait fini sans abri, réfugié sur la butte bergère tout en haut du 19e arrondissement de Paris. Nous l'y retrouvons malade et à demi résigné à son triste sort. Il ignore que tous ses amis le cherchent. Certains culpabilisent de l'avoir laissé tomber, d'autres s'inquiètent réellement pour lui, d'autres encore cherchent toujours à mettre la main sur les fameuses cassettes héritées d'Alexandre Bleach. Autour de son nom se fait d'air peu à peu une petite bande complètement improbable qui réunit à la fois le bobo de droite Xavier et le prolo de gauche Patrice. Quand ils parviennent à lui mettre la main dessus, ils font bloc sur lui. Mais Vernon refuse de se faire héberger. Il s'installe dans un coin secret du parc des Butchoumont. Jour après jour, ses amis viennent y rejoindre et de longs palabres se déroulent autour de cette personnalité sympathique mais bien peu charismatique et que la vie au milieu des exclus a rendu un bras étrange. Bientôt, l'intrigue se met en place. Il y a un possible meurtre, donc un possible coupable, une victime et des cassettes éventuellement dénonciatrices d'Alexandre Bleach. Maintenant que nous connaissons le contenu du roman, parlons de sa construction. Si Vernon Subitex reste le fil directeur de l'histoire, il en est surtout le point central autour duquel vont se dessiner plusieurs portraits sociaux. Ainsi, le livre ressemble plus à une succession de chapitres racontant les histoires personnelles et parallèles des autres personnages qu'à l'histoire de Vernon Subitex lui-même. Cela donne à ce livre un côté assez fragmentaire qui permet au lecteur d'avoir une vision plus globale de l'histoire mais qui reste absolument fascinant. A travers cette prise en charge de différents portraits socio-économiques vis-à-vis desquels elle est établie des mécanismes d'empathie et d'évaluation morale, Virgie dépend dans son roman une portée à la fois sociale et politique. En effet, elle dénonce violemment ce que la société française est devenue, comment elle transforme les gens pour en faire des loques, des fantômes sans identité qui muent leur souffrance en l'un de l'autre, pendant que ce sont toujours les mêmes qui jouissent et profitent, abusant de leur pouvoir pour entailler et abîmer tout ce qui est beau et tendre. Je vais maintenant vous lire un passage qui se trouve à la page 79 du roman et qui illustre ce que je viens de vous expliquer. À présent, tout est en place pour que ceux qui n'ont rien se chargent de vouloir tuer ceux qui ont encore moins, sous les encouragements ravis des élites. Allez, idiots de pauvres, entre-tuez-vous ! L'économie n'a plus l'usage de toute une partie de la population. Ils ne sont plus des travailleurs pauvres, ils sont des inutiles. Le seul circuit qu'ils alimentent est celui des prisons. Il va bien falloir se débarrasser d'eux et les élites comptent sur le peuple pour faire la sale besogne. Pourtant, ce roman est plein d'humanité et même de fraternité et Virginie Despentes a le mérite de donner un visage, une voix et une vie à tout le monde sans exception. Vous l'avez compris, il y a du très bon voire du sublime dans ce deuxième volet. Mais ce que j'apprécie le plus dans l'écriture de Virginie Despentes sont les touches d'humour qui permettent d'alléger l'atmosphère grave et sérieuse du roman. Bien que de nombreux passages pourraient être cités, je me limiterai à celui qui m'a fait le plus rire. Il l'entend dire de loin, je crois aux intestins moi, un jour tu verras, on comprendra que la psychologie, on s'en fout, c'est les intestins qui font tout. Et Olga lui répond, tu crois plus aux intestins qu'aux destins alors. Et ça les fait ricaner. Ce passage qui est à la page 196 du roman m'a d'autant plus fait rire car il me rappelle une expression de ma grand-mère. Un jour, alors qu'on était sur l'autoroute, on a été témoin d'un accident de voiture très violent. Et la réaction de ma grand-mère était de s'exclamer en dialecte marocain. Ce qui signifie mes intestins étaient choqués. Si cette vidéo vous a convaincu de lire le livre, alors gardez un des grands ouverts pour la hyène car c'est l'un des personnages les plus marquants du roman. Incorrecte, cynique, lesbienne, charismatique, stylée et redoutable, elle se moque bien des cases dans lesquelles on voudrait enfermer les femmes. Elle incarne une féminité qu'on voit rarement. Une féminité qui se donne le droit d'être dominante, voire violente. Son nom lui correspond donc parfaitement, comme en témoigne le passage que je vais vous lire, qui est à la page 119 du roman, et dans lequel elle ridiculise Émilie et montre sa dominance par rapport à elle. Émilie est fâchée et elle tient à ce que ça se remarque. Elle déclare d'une voix haute sur un ton un peu faux. « Vous vous êtes introduite chez moi par effraction. Je ne vais pas vous dénoncer parce que je m'excuse, mais j'ai été embauchée pour retrouver l'entretien à la première. Ce n'est pas le sujet, je tiens à vous dire que tu tiens, tu tiens, tu tiens. Si je peux me permettre un conseil, tu devrais lâcher justement. Le miracle, ce n'est pas qu'on entre chez toi comme dans un moulin, c'est que je revienne vous proposer de voir les bandes. Alors tu dis merci à maman et tu descends d'un ton chéri. » Fernand Subitex II est un roman fascinant, enrichi par une écriture brutale et honnête, et dans lequel Virginie Despendres restent peut-être les portraits les plus froids et violents, mais aussi les plus pertinents, judicieux et sagaces des marginaux de la société française. En exposant les rouages intellectuels et psychologiques de chacun de ces personnages, elle fait ressortir de façon analytique et approfondie les trois structures anthropologiques de l'individu et de la société, qui sont la question de la religion, du sexe et de l'argent. Elle dénonce violemment ce que la société française est devenue, la passivité du français moyen, ou encore la haine que chacun développe contre celui qui est plus mal loti que lui. Au fur et à mesure de ma lecture, je me suis laissée entraîner dans le monde de ceux qui ne correspondent pas aux normes, de ceux qui sont rejetés par la société, et j'avoue que si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Pour conclure cette vidéo, j'ai choisi « Le mal de vivre » de Barbara. Non seulement cette chanson contemporaine correspond à l'atmosphère grave et sérieuse du roman, mais elle met en musique les pensées de son personnel romanesque qui ressent pour la plupart ce mal de vivre. De plus, il reste des moments de fraternité, de solidarité entre les personnages du vivre, qui correspondent à la joie de vivre que nous retrouvons à la fin de la chanson. Ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin, et puis un matin au réveil, c'est presque rien, Mais celle-là, ça vous ensommeille, au creux des reins. Le mal de vivre, le mal de vivre, Qu'il faut bien vivre, Vailleux que vivre, On peut le mettre en bandoulière, Ou comme un bijou à la main, Comme une fleur en boutonnière, Ou juste à la pointe du sein, C'est pas forcément la misère, C'est pas valmi, c'est pas vertin, Mais c'est les larmes aux paupières, Au jour qui meurent, Au jour qui vient, Le mal de vivre, Le mal de vivre, Qu'il faut bien vivre, Vailleux que vivre, Qu'on soit de Rome ou d'Amérique, Qu'on soit de Londres, Ou de Pékin, Qu'on soit d'Egypte, Ou bien d'Afrique, Ou de la Porte Saint-Martin, On fait tous la même prière, On fait tous le même chemin, Qu'il est long quand on doit le faire, Avec son mal au creux des reins, Ils ont beau vouloir nous comprendre, Ce qui nous vienne, Les menus, Nous ne voulons plus les entendre, On ne peut pas, On n'en peut plus, Alors, Seule dans le silence, C'est une nuit qui n'en finit plus, Voilà que soudain, On y pense, À ceux qui n'en sont pas revenus, Du mal de vivre, Leur mal de vivre, Qu'il devait vivre, On ne veut plus vivre, Et sans prévenir, Ça arrive, Ça vient de loin, Ça s'est promené de rive en rive, Et de rire en coin, Et puis un matin au réveil, C'est presque rien, Mais c'est là, Ça vous émerveille, Au creux des reins. Sous-titrage Société Radio-Canada